Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine au niveau des marchés boursiers et du marché de la crypto. Alors au niveau des marchés, on va le voir, il ne s'est pas passé grand chose, mais par contre il y a eu pas mal de news et de rebondissements par rapport à Stepen, par rapport à Christine Lagarde. On a aussi des news sur Twitter qu'on va voir ensemble, donc on est parti de suite. On commence en premier lieu par le VIX, donc le VIX qui est l'indice de volatilité. Alors si on se met sur les 5 derniers jours, il a baissé de 7,71%. Si on se met sur un mois, on est à moins 2,48%. Si on se met sur 6 mois, on est à moins 8,79%. Donc il est encore un petit peu haut, mais globalement au niveau des 5 derniers jours, il continue de baisser. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Ensuite, on passe aux indices. Alors le CNP, il ne s'est pas passé grand chose. Le K40, c'est à peu près la même chose. Donc une petite baisse, mais c'est très léger, il ne s'est pas passé grand chose. Et ensuite, on passe aux cryptos. Alors pour les cryptos ici, alors non, ça c'est Stepen. On va tout d'abord commencer par Coin360, où on va retrouver les différentes cryptos et leur évolution. Donc là, j'ai mis la performance sur les 7 derniers jours. Et on peut voir que le Bitcoin, sur 7 derniers jours, plus 4. Le TH, quasiment plus 3. On a juste le Solana, où on est quasiment à moins 9. Donc le Solana a beaucoup baissé. Donc voilà par rapport aux cryptos de manière générale. Ce qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est le projet Stepen. Alors Stepen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet Play to Earn, où pour le coup, ça consiste à utiliser l'application Stepen, à acheter un NFT et à acheter une chaussure du coup, sous forme d'NFT. Et que lorsqu'on marche avec, on peut du coup, gagner la crypto du projet. Donc je crois que c'est des GST ou des GMT. Et pour le coup, le token de Stepen a beaucoup baissé. Donc là, on a un graphe. Et si on se met, allez, on va se mettre sur le mois dernier, début du mois dernier. Imaginons là, on était le 2 mai. Donc là, si vous voyez cette vidéo dimanche, je la tourne samedi, mais on sera du coup le 5 juin. Pour le coup, le token, il était à 3,23 euros. Et actuellement, en à peine plus de 30 jours, il est à moins de 1 euro. Donc ça a beaucoup, beaucoup baissé. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent par rapport à ça, parce qu'il y a des personnes qui ont acheté des chaussures à 1 000 euros, à 1 500 euros pour pouvoir marcher et gagner des cryptos. Donc on verra ce que ça donne. Et d'ailleurs, pareil, par rapport à ce projet, je me renseignais un moment, parce que je voyais beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc je me suis dit, ok, peut-être que je peux acheter une chaussure. Mais je voyais que c'était déjà très cher. Et là, ça commence à baisser vachement. Et le modèle économique de Stepen, il y en a quand même un derrière, c'est qu'ils prennent des frais de transaction. Donc je ne pense pas que c'est un ponzi ni rien. Mais on peut voir que ça fûte drastiquement. Là, avoir un capital divisé, si on a mis 100 euros, globalement, actuellement, on a 30. En tout cas, en GMT, le GMT vaut beaucoup moins. Et pareil, sur du coup, après, je crois qu'il y a le GST, qui est juste là. Donc c'est le Green Satoshi Token, qui est juste là. Et lui, pour le coup, 0,73. Donc ça, c'est sur un jour. On peut voir que là, dans la journée, il est passé de 0,84 à 0,73 en une journée. Et si on se met sur un mois, voilà, on peut voir que c'est un petit peu la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'en mai, on était assez encore pire, en fait, pour le GST, au final. Parce qu'en mai, on était à 6,21 euros. Et là, on est à 79 centimes. Donc pour le GST, c'est une catastrophe. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, là, c'est en train de descendre fortement. Ensuite, on passe aux autres éléments sur Twitter. Alors tout d'abord, un tweet de l'investisseur raisonné. Pendant que les Français s'offusquent, LVMH gagne 20 employés par jour. LVMH augmente ses ventes de 11 millions par jour. Et LVMH paye 12 millions de taxes chaque jour. Franchement, j'étais assez choqué de ces chiffres. Je trouve ça quand même énorme. Après, LVMH, c'est énorme. Mais 20 employés par jour, des ventes de 11 millions par jour, et 12 millions de taxes chaque jour. Donc franchement, c'est pas rien au niveau de LVMH. Ensuite, on passe à un autre tweet ici. Alors c'est un tweet sur le trafic aérien. Pareil, c'est de l'investisseur raisonné que je suis sur Twitter. Ah non, je le suis même pas sur Twitter avec mon compte. Ah non, c'est que je suis en navigation privée. Ah non, je le suis même pas sur Twitter. Du coup, on va laisser le follow. Et si je me mets là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir, du coup, comme il l'indique ici, c'est que ça commence à reprendre petit à petit. Mais en soi, certaines actions en rapport avec l'aérien, c'est une catastrophe. Air France, c'est assez dingue. C'est qu'actuellement, ça vaut 1,69 €. Et en 2020, durant la crise, du coup, ça avait beaucoup m'aissé. Alors mars 2020, ça valait 2 €. Tout le monde se disait, purée, ça vaut vraiment que dalle. Bah au final, l'action est toujours pas remontée pour le moment. Et je me dis qu'elle est moins chère aujourd'hui que lors de son introduction en bourse. 1,69 €, elle est introduite en bourse en 95, ici, à 6,73 €. Donc, même si on a fait l'introduction en bourse, un petit peu l'ICO, bah pour le coup, c'est divisé quasiment par 4. Et j'ai fait un petit calcul pour voir quelqu'un qui a investi sur un sommet ici, sans faire de DCA ni rien. Alors là, s'il n'y a pas de DCA, c'est une cata. Je crois qu'on avait un plus haut à 19, je ne sais plus combien. Ouais, c'était la 19,03, il me semble. Voilà, on l'a vu, 19,03. Du coup, à la calculatrice de Google, bah ça fait un capital divisé par 11. Donc pour le coup, quelqu'un qui a mis 10 000 € sur Air France au plus haut, actuellement, bah il a 900 €, quoi. Donc Air France, ouais, ça n'a pas forcément été une super valeur, en tout cas actuellement, de ce que ça donne, ça ne donne pas forcément envie de se positionner sur une action comme ça quand on voit ce qui s'est passé par rapport à ça. Ensuite, on passe au tweet de Nicolas Chiron. Alors là, pour le coup, non, c'est pas ce tweet-là, c'est le tweet qui est juste ici. Pareil, c'est un tweet qu'il a fait il y a 6 heures, du coup, sur le DCA, mais sur une spécificité. Donc comme c'est marqué, évidemment, plus vous investissez et plus votre gain sera important. Cependant, même en investissant peu, mais tôt, vous pourrez gagner plus que ceux qui investissent beaucoup, mais plus tard. Et ça montre vraiment, en fait, l'importance du temps. C'est qu'en réalité, bon, c'est sûr, si on investit tôt et qu'en plus on investit beaucoup, c'est mieux. Mais là, on peut le voir, c'est que réellement, c'est le temps qui joue, quoi. Après, oui, si c'est un gros montant, ça fonctionnera encore mieux, mais c'est ça le plus important. Donc au final, des fois, il vaut mieux investir peu, mais très tôt, plutôt qu'investir beaucoup, mais se dire, j'investis que quand j'aurai 60 ans, j'investis à fond, quoi. Parce qu'on ne profitera pas du tout des intérêts composés par rapport à ça. Donc pareil, Nicolas Chiron, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter. Il y a aussi d'autres tweets de lui. Alors ici, on a un tweet aussi. Il avait fait le 1er juin. Quel est votre sentiment de marché pour cet été ? Alors, bullish, neutre, bearish. Et pour le coup, on peut voir que neutre à 53% sur à peu près 3 400 votes. Donc je ne sais pas, vous, c'est quoi votre sentiment par rapport au marché ? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, pour le coup, je suis vachement neutre. Je ne me dis pas que ça va être bullish, de fou plus tard ou bearish. Je ne sais pas. On verra ce que ça donne. Mais moi, je pense que je reste assez neutre pour cet été. Je ne pense pas à un crash. Je ne pense pas non plus à une flambée, une hausse énorme par rapport à ça. Ensuite, on a ici le Gorafi. Christine Lagarde lance une série de NFT pour avertir du danger des crypto-monnaies. Alors non, bien entendu, c'est une blague. Christine Lagarde, qui a tapé sur les crypto-monnaies il y a à peu près 10 jours, ne lance pas un NFT là-dessus. Mais il y a un truc plutôt intéressant. C'est qu'elle disait que finalement, la crypto, c'était le plus gros danger. Donc effectivement, ça peut être dangereux, comme tout investissement. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on a Air France ici. Air France, on a l'État qui est actionnaire. Donc on pourrait dire, c'est super, c'est sécure. Air France, capital divisé par 11. Si quelqu'un investit en 2007, voilà, capital divisé par 11, c'est énorme. Donc ça aussi, c'est dangereux. Donc je trouvais un peu bizarre finalement cette phrase de dire, ouais, on tape sur les cryptos, ça ne sert à rien, ça n'a pas d'utilité. Et c'est extrêmement dangereux. Alors oui, il y a beaucoup de projets dangereux, mais la bourse peut être tout aussi dangereuse sur certaines actions. Et là, on peut le voir avec Air France, en plus où la France est actionnaire dessus. Et du coup, il est où son petit article ? Alors c'est un article du Logo Rafi, donc c'est assez intéressant. Bon après, c'est du troll, mais c'est plutôt marrant. Lors d'une conférence, la présidente de la Banque Centrale Européenne a annoncé le lancement d'une série de NFT afin de sensibiliser le public par rapport aux monnaies numériques, donc aux crypto-monnaies. Et ici, il y a quelques petits trucs marrants. Je m'inquiète du fait que les crypto-monnaies soient utilisées à des fins illégales sur le dark web, donc je trouve que c'est une superbe idée d'avertir le public là-dessus d'une manière ludique, explique Christine, une habitante de la banlieue de Lyon. Je vais tout de suite acheter de l'Ethereum afin de pouvoir acheter un de leurs NFT. Quelques heures suivant sa conférence de presse, Christine Lagarde se récrit un compte sur Codebase après avoir appris qu'elle pourrait faire x1000 en misant sur quelques crypto-monnaies prometteuses. En sortant de la Sky Tower, elle aurait crié « By the Deep ». C'est vraiment du troll comme pas possible. Mais bon, si vous voulez vous le partager, c'est quand même plutôt marrant par rapport à ça. Ensuite, pareil, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Hugo Décrypte a sorti une vidéo avec Bill Gates. Franchement, c'est incroyable. J'ai regardé, je trouvais ça hyper intéressant, donc n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne de Hugo Décrypte. De toute façon, il est tendance numéro 1, donc ce n'est pas compliqué là pour trouver cette vidéo. Elon Musk aussi, il a fait... Alors, Elon Musk regarde ses tweets, mais il tweet tout le temps, en fait. Et c'est beaucoup de trolls, Elon Musk. C'est que si on se met dessus, voilà, on est sur les tweets d'Elon Musk. Donc, il y a des tweets très sérieux, mais il y a aussi beaucoup de trolls. Bon, après, c'est marrant, c'est le personnage. Mais il avait fait un truc intéressant, c'est que... Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peu le Seigneur des Anneaux, mais le Seigneur des Anneaux, ils ont beaucoup changé. On peut voir maintenant leur tête, ce n'est plus du tout les mêmes têtes et je ne saurais même pas directement reconnaître qui est qui sur la photo, là. Maintenant, je vois du mal. En tout cas, voilà, ça, c'est intéressant avec un petit tweet d'Elon Musk. Il me manque. Et du coup, après, on a le commentaire du jour. Alors, le commentaire du jour, les amis, faites gaffe parce qu'en fait, dans les commentaires, j'ai énormément de faux commentaires. Enfin, ce n'est pas des faux commentaires, c'est des arnaques, globalement. Là, on a un commentaire. Bonne information, j'ai obtenu de bons retours sur mon investissement avec Sir Berham mort, un trader professionnel et un stratège en investissement. Et après, il y a plein de réponses en automatique. Et malgré le fait que je les supprime, je les bloque. En fait, au bout de une heure, deux heures, j'en ai d'autres. Et le truc, c'est qu'ils le font sur toutes les vidéos. Donc, le truc, c'est que je ne peux pas bloquer tout le monde. Donc, en commentaire, souvent, vous avez des trucs comme ça, d'Intel qui a gagné, je ne sais pas, 100 000 euros, 200 000 euros en trois semaines avec la crypto. Et souvent, c'est avec un lien Telegram. Donc, j'ai essayé de faire une astuce, mais ça n'a pas marché. C'est que mon YouTube, j'ai bloqué le mot Telegram. Malgré ça, en fait, même s'il y a marqué Telegram, ça ne le bloque pas. Donc, je ne sais pas. Et le truc, en plus, c'est qu'en plus, ils likeent les commentaires. Donc, ça le fait remonter. Donc, faites attention à ça. Ce n'est pas des... C'est des arnaques, tout simplement. Et souvent, c'est juste pour après arnaquer les gens sur Telegram. Et là, je pense, envoyer un wallet crypto. J'aimerais bien juste tester une fois, aller voir un peu ce que ça donne et qu'est-ce qu'il nous donne en échange, ce qui ne nous donne rien. Il faut juste envoyer des cryptos. Je ne sais pas. Je trouve peut-être une vidéo où on testera, si ça vous intéresse, une arnaque comme ça pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous demande à la fin pour, du coup, un petit peu sensibiliser et éviter que ça arrive. Donc, voilà, les amis, par rapport à ce bilan de la semaine. Vous l'avez vu, il ne s'est pas passé énormément de choses. C'était plus une actualité marrante avec Christine Lagarde, Stépen. Bon, c'est un peu moins marrant par rapport à tous ceux qui ont investi sur Stépen. Je croise les doigts pour tous ceux qui ont investi pour que le projet continue, le projet se développe petit à petit parce que je crois que l'application est sortie, mais globalement, il me semble que ce n'est pas sorti au grand public parce qu'il faut encore un code d'invitation pour utiliser l'application Stépen. Il faut un code et tout. Donc, à voir. On verra ce que ça donne. Je vous dis à dans trois jours pour une nouvelle vidéo. Je vous mets ici la dernière vidéo que j'ai fait sur la chaîne et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501